Le départ du dossard jaune, Julia Simon pour aller concrétiser peut-être dès aujourd'hui le premier globe de cristal de sa carrière. Ça revient pour Lou, avec un 10 sur 10 on le sent, aujourd'hui elle peut aller chercher un super résultat, malheureusement il y aura déjà une faute. Et ça va rester comme ça, un 9 sur 10 ce sera un bon score pour une belle course, peut-être que pour le podium ce sera un peu juste, mais on sent que sur les skis elle en a encore, elle est partie prudemment et elle réaccélère au fur et à mesure. Alors on va voir dans quelle chrono va arriver Anaïs quand elle sera sur le pas de tir. Ce qu'elle fait c'est très bien Dorothée Avireur pour essayer de lancer bien les choses, une balle de perdue ça, ça va clairement faire les affaires de Julia, on vous rappelle elle doit aller chercher des gagnes si elle veut encore y croire Dorothée Avireur et là avec une erreur ça va clairement l'handicaper, c'est la même chose pour Martel Osborne, la course est en train de s'ouvrir, peut-être que les françaises peuvent aller chercher un sacré résultat aujourd'hui parce qu'il y a des places qui se libèrent. Et ça fera 8 sur 10 donc pour Martel Osborne, Dorothée Avireur ne pourra pas viser plus que le 9 sur 10 et le 9 sur 10 et bien oui c'est le score de Lou Jean Monod. C'est dommage, elle aurait pu ressortir en tête avec un sans-faut, il y aura une nouvelle erreur même si elle va très vite en ce qui aujourd'hui ça risque Scoula de coûter trop cher, on entendait en même temps dans la radio Louis qui donnait des bonnes indications, effectivement Lou va très vite sur la piste actuellement. Elle a repris du temps sur la dernière portion et donc vous le voyez elle pourrait pourquoi pas challenger Anna Heuberg qui est toujours en tête à la sortie du tir couché. Mais vraiment de rien du tout et c'est ça qui rend palpitant toute cette saison féminine depuis le début de l'hiver, on se régale parce que c'est très serré, ça pourrait être très serré donc pour Julia Simon face à Anna Heuberg et forcément cette saison des filles, et bien on la savoure d'autant plus avec ce dossard jaune sur les épaules de Julia. C'est parfait pour Julia Simon mais attention à Anna Heuberg qui a mis peut-être une option sur cette victoire avec ce 10 sur 10, mais Julia Simon voudra challenger forcément la Suédoise, on va suivre le chrono de Julia Simon à la sortie de son premier tir, elle ne semble pas au même niveau de la course. Elle est en tête, c'est elle qui passe devant avec rien du tout d'avance sur celle qui ressort juste derrière, mais elle on le sait, elle a réussi le 10 sur 10 que pour l'instant Julia n'a pas encore fait puisqu'il lui restera un tir. Anna Heuberg ressort donc devant Vobornikova, la tchèque qui elle aussi est à 10 sur 10. Dans la bagarre pour le petit globe, si elle réussit le 10 sur 10 normalement il sera pour elle celui-ci. La belle opération pour l'allemande, l'allemande championne du monde en titre de ce sprint bien sûr, Denise Ermanwig qui va le consolider, ce dossard rouge qui va se transformer dans quelques instants certainement avec ce globe. Attention Aline Persson, elle aussi on parlait des mondiaux il y a quelques instants, elle avait très bien figuré mais contrairement à Anna Heuberg, sa coéquipière, elle ne pourra pas aller chercher le 10 sur 10 aujourd'hui. C'est Heuberg qui vient de se faire reculer d'un cran, vous le voyez avec Denise Ermanwig qui passe en tête désormais. Dorothea Vireur revient si elle commet une nouvelle erreur, là on va commencer à se dire que ce sera fait pour le gros globe car elle n'a plus beaucoup de possibilités pour être sur ce podium, elle arrive sur le pas de tir en étant 16ème Dorothea Vireur. Encore un tout petit peu de suspense peut-être dans cette course avec Dorothea Vireur qui réalise le plein mais il va falloir faire un dernier tour d'exception pour espérer voir le podium. Je crois que c'est Caroline en même temps qui est arrivée sur le pas de tir pour aller tirer couché. Et elle est arrivée à 16 secondes en 25ème position Caroline. Elle entre 3ème sur ce pas de tir. Dorothea Vireur semble hors décor pour aller chercher ce globe de cristal mais bien terminée pour Julia Simon, c'est ce qu'on lui souhaite. Et ce sera un absurdiste donc aujourd'hui pour Julia Simon pour le dernier sprint d'une saison absolument dantesque. Où va-t-elle sortir Julia Simon ? Est-ce qu'elle va sortir dans ce top 6 d'une course qui peut-être sera remportée aujourd'hui par Anna Heuberg ou par Denise Hermann-Vic. Anna Heuberg est en train d'en terminer. Elle qui a déjà beaucoup gagné cette saison et notamment gagné au meilleur des moments sur ses championnats du monde. Elle vient prendre le temps de référence en attendant l'allemande. Denise Hermann-Vic qu'on a imaginé un temps pouvoir rivaliser avec Julia Simon. Qu'on a imaginé un temps pouvoir décrocher cette saison ce globe de cristal. Elle en sera trop loin mais elle peut toucher un petit peu de cristal aujourd'hui. Après déjà un globe du sprint remporté en 2020. Peut-être celui également de 2023 pour Denise Hermann-Vic couronnée avec une victoire. Elle va être devant avec moins d'avance mais elle va être devant Anna Heuberg. Il ne fallait pas 300 mètres de plus j'ai l'impression parce qu'elle était à bout alors qu'Anna Heuberg a bien fini. Elle se fait reprendre 3 secondes dans les derniers mètres sur le dernier intermédiaire. Mais ça suffit. C'est donc pour l'instant l'allemande qui tient la victoire. On verra si d'autres filles sont capables de venir jouer. Mais on ne l'oublie pas, les deux premières sont quand même à 10 sur 10. Ça ne va pas être facile de les battre celles-ci. Et bien sûr je guette les temps de passage de Julia. Je vous l'ai dit, elle peut peut-être remonter sur le podium là. Alors qu'on suit l'arrivée de Dorothée Avirard avec engouement. Pourquoi ? Parce que Dorothée Avirard ne va pas figurer sur le podium du jour. On peut donc le dire, c'est une Française qui va décrocher le globe de cristal de cette saison 2022-2023. Julia Simon est assurée d'être la meilleure biathlète du monde cette saison. Et voici l'image que vous attendiez Alexis. Allez vous le voyez, regardez le chrono, c'est face à Vobornikova. Il faut passer avant 42,7 secondes de retard sur Denis Zermann-Vic pour prendre la troisième place pour l'instant de ce sprint. Pour signer un treizième podium dans cette saison absolument fabuleuse pour Julia Simon. saison qui, quoi qu'il en soit, va se solder par un globe de cristal. Mais ce serait encore plus beau que sur la course du globe de cristal. Julia Simon soit sur le podium jusqu'au bout. Elle a jeté le pied, elle a regardé l'écran géant et elle l'a vue. Elle est sur le podium de ce dernier sprint de la saison. La grosse côte du jour, la dernière fois que Chloé Chevalier a réalisé le 10 sur 10 sur un sprint. C'était Antolse et devinez quoi, ça a terminé sur le podium. Julia Simon, elle en revanche est menacée et elle est menacée par une coéquipière avec Chloé Chevalier peut-être pour aller signer, elle, le deuxième podium de sa carrière. Elle nous avait offert le premier Antolse avec ce 10 sur 10 déjà. Elle aussi, elle est à 10 sur 10. Quel match Magnusson, Chloé, ça se joue à 4 secondes à l'intermédiaire des 5,9 kilomètres. Chloé a seulement 4 secondes d'avance sur Anna Magnusson. Ça semble sentir bon pour cette Suédoise, quoique elle est loin ou elle n'est pas loin, cette ligne d'arrivée. Elle est rouge, elle est juste là et elle sera déclenchée avant le chrono de Julia Simon. Elle va se jouer clairement à la seconde près face à Magnusson pour cette troisième place provisoire. Moins de 20 secondes, une quinzaine de secondes pour Chloé Chevalier. Allez qui est en train d'en remettre jusqu'au bout pour aller signer un podium. Le deuxième podium de sa carrière, 27 ans, Chloé Chevalier. Et faire plaisir à toute l'équipe de France. Chloé Chevalier, voire une Française sur le podium alors que Julia Simon a été rétrogradée. Est-ce que ce sera bon pour Chloé Chevalier ? Elle sera juste derrière. Juste derrière. Mais c'est incroyable. Deux Françaises sont dans le top 5. Quatrième et cinquième.